Sophie, quelle émotion hier soir sur sa cérébrale d'ouverture, on va dire qu'elle a littéralement mis le feu ! Ah ça oui ! On a pu voir que ça s'est pas passé comme prévu, il y a quelques problèmes techniques, c'est pas tout à fait au fond du niveau sécurité apparemment. Ils ont vu s'inspirer le Paris 2024, probablement. Probablement. Ils ont repartout l'envoi ! Alors, après la cérébrale d'ouverture, on vient tous au JO, évidemment pour les... C'est vrai ! Sophie, davantage de précision, s'il vous plaît, sur les épreuves que nous voulons voir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons pouvoir assister à quatre épreuves. Je vous propose de faire un focus un peu plus précis sur deux épreuves un peu particulières, pour les fois on peut s'étonner un peu, s'attitier l'esprit. Alors lesquelles sont-elles, s'il vous plaît, s'il vous plaît ? Alors, pour commencer, nous avons une épreuve, une pratique, un sport, qui a été longtemps méprisée, moquée par tout le monde, et qui a finalement obtenu reconnaissance en étant inscrit aux Jeux Olympiques. Je parle évidemment de l'aquaponais. L'aquaponais ! Ah, l'aquaponais, cette discipline magnifique qui nous fait aujourd'hui vibrer, alors que comme vous le disiez, pendant des années, on le regardait un petit peu de haut, un petit peu moqueur. Aujourd'hui, on a de grands champions qui nous font rêver dans ce sport. Peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas encore un petit peu ce sport, quelques mots sur l'aquaponais éventuellement, ou on leur laissera découvrir. Alors, très rapidement, l'aquaponais, tout est dans le titre. Aqualo, poney, 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 eau, j'ai rien à dire de plus. D'accord, l'aquaponais, nous allons avoir l'occasion de voir en direct. On a hâte, cette journée promet d'être somptueuse, et vous vouliez faire un focus sur une autre épreuve. Laquelle est-elle, s'il vous plaît, Sophie ? Alors, peut-être qu'en venant, vous avez pu voir sur les montagnes, sur les cimes des montagnes plus précisément, de la neige. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas en profiter et mettre du ski, au final. Bien que ce ne soit pas les Jeux Olympiques d'hiver, nous avons, ils ont mis du ski aux Jeux Olympiques, et c'est tout à fait nouveau, c'est une première pour les Jeux Olympiques d'hiver. Ne serait-ce pas une adaptation, finalement, à l'ère du temps, le nouveau temps, les changements climatiques, les choses comme ça. C'est vrai que, du coup, vu qu'on va skier sur l'ère, peut-être que le ski pourrait avoir sa place aux Jeux d'été comme une discipline normale, et non plus aux Jeux d'hiver. Mais tout à fait, Patrick, mais tout à fait. Et c'est donc ce qu'on vous propose de voir dès à présent, donc les quatre épreuves que vous allez pouvoir découvrir très très prochainement. D'ailleurs, nous parlions du ski, des Jeux d'hiver, qui peut-être demain n'existeront plus. Nous vêtons aujourd'hui les 100 ans de 1924, Chabonis, les premiers Jeux d'hiver. Alors, une petite anecdote, le temps que le direct arrive, puisque visiblement, nous avons du temps, les premiers Jeux d'hiver n'étaient pas des JO, puisque c'était la semaine internationale des sports d'hiver. À l'origine, ils ont été renommés, a posteriori, comme les premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne d'hiver, comme les JO de l'ère moderne. Eh bien, dites-moi Patrick, vous m'en apprenez tous les jours. C'est un plaisir de commenter ces JO avec vous. La passion avant tout, Sophie, la passion avant tout. Alors, j'appelle en régie pour savoir si tout est prêt, si peut-être le direct peut commencer, si les problèmes de l'incendie d'hier, qui a détruit du maternel, malheureusement, ont pu être réglés. Où en est-on peut-être ? Dans l'oreillette, si on peut me dire, si tout est OK. Alors, on me dit que le direct va être envoyé. Rappelez-nous, la première réponse, de quoi s'agit-il ? L'aquaponais. Merci. 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 Patrick. Je vais vous présenter l'épreuve de l'aquaponais. C'est un sport pas très connu, mais qui existe, ou pas. De toute façon, il y est. Vous n'avez pas le choix. Alors, je vais demander au candidat de s'avancer. La course peut commencer. C'est terminé. Gwenaëlle. Gwenaëlle a terminé première. Mais alors, c'est bon. Mais il est où, Constantin ? Sous l'océon. Sous l'océon. Sa l'océon. Sous l'océon. Sous l'océon. Bravo. Et bien, Patrick, on va vous rendre à l'antenne. Oui, merci, merci, merci à la force de vous. Je vais les prendre d'un point de l'aide. Sophie, quand même, je vous conseille que je sais qu'il y a 30 ans de cette petite vidéo. Alors franchement, je suis ravie de les voir, enfin, je vous donne un truc ravie de les voir, enfin, de vous. C'est une pratique que je pratique moi-même, toutes les semaines, très régulièrement. Donc je suis à tout le monde ravie, c'était une super performance. C'était magnifique. Merci. Ben voilà, écoutez, nous sommes ravis d'apprendre, peut-être, vous voulez dire un mot à propos de votre club, qui est en recherche de financement, la Fédération Française d'Aquaponais, actuellement en difficulté financière. Peut-être un petit mot pour les soutenir, Sophie. Mais tout à fait. Alors, c'est une association qui permet aux gens de tout endroit, de tout âge, de toute personne, de pratiquer l'Aquaponais. Donc c'est un sport qui permet vraiment de créer un lien avec un animal, donc les poneys. Sauf que, comme vous l'imaginez, les poneys plus une piscine, c'est un budget assez élevé. Et donc, vous continuez à faire rêver les petites filles, les petits garçons qui veulent faire de l'aquaponais. Nous sommes donc à la recherche de dons, de financements. Vous pouvez envoyer un SMS, 100 ou 200 euros, au choix, au 06 97 36 36. Merci beaucoup. Bravo. Merci Sophie pour en faire. On aurait dû continuer à parler à Quaponais un petit moment, puisque on sait que nos téléspectateurs sont très concernés par le sujet. Néanmoins, le direct va revenir avec une nouvelle épreuve. Qui arrive tout de suite. Il s'agit évidemment de l'épreuve de... Ping, boom. Applaudissements 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 L'applaudissements Applaudissements 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 Les 2 premiers candidats s'aventent. 3, 2, 1 Gagnante, Alice. Deuxième candidat, elle marche, 3, 2, 1. Gagnante, Alice. Oh là, c'est pas toujours très beau dans le sport. Sophie et Patrick, je vois l'antenne. Applaudissements. Mais enfin Patrick, on est en direct, c'est pas ? Pardon, je checkais la météo, évidemment, puisque la neige était annoncée, puisque notre prochaine épreuve, sauf que vous le savez, c'est une épreuve que j'adore, c'est le ski. C'est fabuleux de pouvoir pratiquer cette épreuve. D'ailleurs, je fais un appel également au financement pour payer mon séjour au ski. C'est bon à un court-chemel, vous pouvez m'envoyer assez, mais je vais faire un petit goût. Pas grand-chose, évidemment, je prends la carte bleue également, on peut s'arranger. Voilà, pour la pratique du ski, l'essor du ski, enfin surtout le même. Merci, Patrick, pour cette intervention, j'espère que les spectateurs sont généreux avec vous, et que vous m'inviterez. Sophie, vous savez que vous êtes toujours la bienvenue, ça serait un plaisir d'aller skier avec vous. Donc, soyez généreux, j'aimerais pouvoir l'appuyer également. Peut-être, allons réserver notre séjour, pendant que nous regardons les trois bleus skis. C'est parti. Merci, Patrick, et bonsoir tout le monde. Alors oui, comme on l'a dit, on va évidemment vous présenter le ski. Euh... Ils sont où les piquets ? Ah... Ah... Super. Bon, alors voici les trois skieurs qui vont s'affronter aujourd'hui. Alors, on vous présente la première skieuse, c'est Laureline ici, présente, qui va dévaler la pente entre les mains. Alors, bien sûr, Laureline qui est appelée vice-championne aux JO de Pakistan, je sais plus quelle année. Alors, vous êtes prêts Laureline ? 3, 2, 1, c'est parti ! Laureline est lancée dans la course, à une vitesse fulgurante. Ça va très vite. Et Laureline a fini son parcours, avec un temps modeste de 2 minutes 30, par là. 2h30, ça doit être la vieillesse. Mais c'est pas grave, parce qu'on a ici notre deuxième candidate, c'est Ambre, et qui est un palmarès bien plus impressionnant. Vous êtes prêtes ? Oui. Très bien, parce que je vais lancer le chronomètre. 3, 2, 1, c'est parti ! Ça va nettement plus vite. Et Ambre a fini son parcours, je ne l'ai pas vu passer ! C'était nettement plus rapide. Et voilà notre troisième candidat qui s'échauffe déjà. Il a l'air chaud, brouillant, parce qu'il a un palmarès. Ça doit être le plus impressionnant, car il a gagné les JO de Pékin. Vous êtes prêts, Hugo ? Non, c'est réplique. Super, alors je lance le chronomètre. 3, 2, 1, c'est parti ! Oh la la ! Oh la 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 ! Aïe 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 ! Oh, c'est la chute ! Vous êtes-vous qui fait attention ? Oh non ! C'est certainement un traumatisme crânien. Bon, ça t'arrive dans le sport, mais ce n'est pas grave. On va le chercher plus tard. Allez les piquets, on y va. Applaudissements. Applaudissements. Oh, les profs de ski, beaucoup d'émotions. Vous m'avez dit, vous m'avez dit. On a vraiment envie de partir. On vous rappelle que vous pouvez nous faire un go pour financer nos vacances. Et la poiponnée. Et la poiponnée aussi, un sujet très important pour les airs dans le monde. Mais bon, le ski, c'est quand même très sympa. Profitement, donc il y a la neige. Nous allons donc pouvoir passer à notre prochaine épreuve. Et nous, Sophie, laquelle est-elle, s'il vous plaît ? Une épreuve probablement attendue par beaucoup d'entre vous, n'est-ce pas messieurs ? Le foot. Eh oui. Le foot. Vous en savez un peu plus ? Je crois que la sélection d'un certain Kylian était incertaine. Est-ce que vous avez des infos ? Est-ce que le live nous donnera cette info ? Eh bien, malheureusement, Patrick, le live nous donnera cette info. C'est une surprise pour le public, comme pour nous, car la sélection n'a pas été dévoilée encore à ce jour. Eh bien, découvrons tout de suite cette épreuve de football. C'est une surprise pour le public. C'est une surprise pour la présidente de la République. C'est une surprise pour le public. C'est une surprise pour la présidente de la République. ... 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